coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne les messages d'arrêt on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies le tirage des énergies principales pour les poissons pour le mois de juillet 2022 donc on fera un tirage avec le grand tableau de avec les guilty de le rêverie de le normand on complétera le tirage par un message donc du petit oracle des runes on complétera également donc avec un message des pierres et cristaux et pour finir donc un petit message donc avec l'oracle des messages de ton âme voilà donc sans plus attendre on va démarrer le tirage du grand tableau donc pour les poissons énergie générale pour les poissons pour le mois de juillet 2022 ça commence bien la carte du soleil la réussite qui arrive on peut déjà le voir alors on va bien on va bien on va bien on va bien C'est parti. Et voilà, les poissons. Le tirage est complété pour les énergies principales pour juillet 2022. Alors, la première carte qui est sortie, c'est tout ce qui va bientôt arriver vers vous. Donc, super carte, la carte du soleil, qui signifie qu'on est heureux, qu'on est content, quelque chose d'agréable. On brille, c'est la réussite. Si jamais vous attendiez quelque chose par rapport à une démarche que vous avez entamée. On voit qu'il y a vraiment un succès, une récompense de la réussite, de la joie qui va bientôt arriver vers vous en ce moment. Voilà, donc ça peut regrouper tout un tas de domaines. On voit également qu'il y a pas mal de choses en mouvement. Il y a pas mal de choses en mouvement chez vous avec la carte de la cigogne. Donc, qui signifie qu'il y a une notion de cycle, une notion de mouvement. C'est pas quelque chose qui est fixe. Les cigognes peuvent également nous représenter la carte de la maman. Donc, dans une situation en particulier pour certains d'entre vous, votre maman peut être un allié précieux dans votre réussite. Alors, on vous demande également de prendre, de prendre un peu de, peut-être d'avoir une prise de distance par rapport à une personne dans un certain cas. Et dans d'autres, on a, on voit également qu'il y a un rapprochement, donc avec la cigogne. Le fait qu'on va rejoindre une personne, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, c'est temporaire. Qu'un jour, trois semaines, voilà, la cigogne, elle, 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 elle s'installe pas là où elle va. Donc, il y a peut-être également là la notion d'une joie par rapport au fait que certaines personnes vont pouvoir rejoindre un ami ou leur conjoint, voilà, qui était, qui était loin d'eux. Pour certains d'autres, on vous demande également de prendre un petit peu de distance ou de recul par rapport à un homme, voilà. On voit également, donc au sein du foyer, ben voilà, il y a beaucoup de sorties pour ce mois-ci. Ça peut être des sorties artistiques, ça peut être des, voilà, des interactions, on peut aller au ciné, on peut aller au resto. Avec la carte du jardin, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de, ben beaucoup de choses sympas, on sort, on s'amuse, les arts, voilà, ça peut vraiment regrouper pas mal des discussions, des sorties entre amis. Ensuite, on voit également, voilà, qu'il va y avoir pas mal d'opportunités, enfin, une opportunité ou des opportunités qui s'ouvrent à vous, dans un domaine en particulier. Donc, libre à vous de voir ce qui s'adapte à votre situation. Mais là, il y a des chemins qui, des chemins qui s'ouvrent. Ça peut être également une aide ou un soutien qui, qui va vous être tendu. Ça peut être quelque chose que vous attendiez pour faire croître quelque chose, que ce soit dans le domaine pro ou personnel. Et c'était certainement, ben c'est quelque chose qui va, qui avait pris pas mal de temps. Je pense qu'il, ouais, c'est une démarche qui était là depuis un petit moment. Et puis, ben justement, le fait que ça prenne autant de temps, ça vous faisait certainement un peu douter de vous. Mais là, on vous dit bien qu'en fait, il y a le projet de cœur qui arrive à la suite. Donc, voilà, c'est super, un super bon tirage. Voilà, on se dit, donc là, de se méfier de tout ce qui est, tout ce qui va être dans les passions, dans le cœur. Et on a la carte du masque qui est suivie après. Donc, je pense, là, le message, si vous voulez. Donc, la carte du masque, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui est tromperie, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est, tout ce qui a deux visages, en fait. Donc, je pense que là, on vous demande peut-être d'être un peu plus dans la réflexion, en fait, mentale. Et peut-être un peu moins, justement, dans la réflexion du cœur pour être un peu plus lucide dans certaines situations. Voilà, c'est juste un petit conseil. Il n'y a rien de méchant, rien d'alarmant. Mais là, on vous demande quand même, voilà, de réfléchir quand même avec le mental et pas qu'avec le cœur. Alors, donc là, quelque chose de sympa, quelque chose d'agréable, quelque chose que l'on mérite. Donc là, avec la carte de la montagne, dans cette position-là, il nous indique, par rapport à d'habitude, justement, là, quelque chose de positif. Ça veut dire que vous avez dépassé vraiment un obstacle qui pesait, qui était là depuis un petit moment. Parce qu'en effet, on voit que vous avez des opportunités, quelque chose qui a été un petit peu long et qui vous tenait quand même à cœur. Et là, on voit que la montagne, en fait, elle est vraiment dans le domaine de quelque chose qui a été dépassé, quelque chose que l'on mérite. Donc, voilà, avec ça, ça vous indique que vous avez dépassé vraiment un blocage qui était vraiment important. La montagne, c'est quand même pas rien. Pour d'autres, ça peut également indiquer des vacances ou des sorties, vraiment, mais dans le domaine de la montagne. Ce qui peut indiquer le fait, donc, avec la carte du soleil, ben voilà, on est super content. On a un déménagement, enfin, un déménagement, pardon. On a un déplacement qui est pour une durée temporaire à la montagne avec un homme. Ça peut être également ça, hein, voilà. Il y a vraiment plein de cas de figure quand c'est les tirages généraux. Alors, quelque chose qui peut être coupé et interrompu. Donc, avec la carte du livre, ouais, la carte du livre, elle indique qu'il nous manquait des connaissances, en fait. Tout n'était pas acquis. Et ben là, ouais, avec la carte de la montagne et la carte du livre dans cette maison-là, on nous dit bien que, ben ça y est, en fait, il a ce qui nous manquait, notamment avec la carte de la nouvelle, hein, qui arrive à de la lettre, on a eu ce qui nous manquait, en fait, pour pouvoir ouvrir notre bouquin, hein, pour pouvoir clôturer le chapitre. En fin de compte, c'est ça. Et ça, ça a été vraiment une source de pression et de stress pendant un sacré moment, là, apparemment, hein. Voilà. Et on voit qu'on, avec la carte du foyer, enfin, de la maison qui suit, on va sur une situation qui est stable, solide, également dans la durée. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est super. Ce dont on parle, ben ouais, en ce moment, voilà, c'est ça. On parle des choses agréables, des choses, on sent sécurité, on construit, on fait son petit bout de chemin. Pour d'autres, on part en vacances, bien mérité, là où on voulait. Donc, voilà, c'est, pour l'instant, il y a quand même vraiment des bonnes énergies. Et juste, voilà, le petit message de bien se faire attention par rapport au mental et au cœur. C'est, voilà. Alors, donc, ouais, ben, connecter à votre carrière, il y a, alors, il y a deux significations avec la carte du puits. Ça veut dire que, là, vous avez, vous avez vraiment bien, bien bossé, là. Enfin, ces derniers temps, jusqu'à vraiment un épuisement. Donc, là, justement, on voit que la carte du soleil, que les vacances, elles étaient bien méritées. Le repos, il était bien mérité. Et pour d'autres également, elle requiert de faire une, de se recentrer sur soi, en fait. La carte du puits, elle indique des fois, voilà, de se recentrer sur soi, d'arrêter de voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et de faire le point de la situation, mais vraiment en pensant à soi, en pièce maîtresse. D'accord. Alors, les interactions sociales qui arrivent. On voit également la consultante liée à vos souhaits et à vos rêves. Donc, la carte de la consultante, s'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, mesdames, en particulier ce mois-ci, on voit que, voilà, votre souhait, votre rêve, je pense qu'il s'agit plus d'interactions, de sorties en particulier. Le fait de s'épanouir, certainement, de pouvoir revivre un petit peu à nouveau après une longue période de boulot, de stress, voilà. On a également, voilà, du financier qui nous accompagne, donc on est plutôt à l'aise. Alors, donc là, dans la nouvelle phase, on a la carte des nuages, donc qui nous indique, voilà, il y a une zone qui était, qui avait besoin encore d'être éclaircie, d'être obscurcie, d'être, oula, qu'est-ce que j'ai dit ? Une phase encore sombre, qui a besoin d'être éclaircie. Et voilà, avec la carte, tout ce qu'on a tiré avant, on voit qu'il y avait un gros blocage, là, qui est levé, vraiment, ce mois-ci. Quelque chose qui a été, je le redis, pénible. Et là, on commence à y voir un petit peu plus clair. La carte du serpent, elle n'est pas forcément négative. Elle peut être symbole aussi, également, du savoir. Donc là, on y voit plus clair. On a acquis des connaissances et de la maturité. Donc voilà, là, je ne la ressens pas comme négative avec les cartes qui l'entourent. Là, la carte du serpent, elle me faut... Là, pour moi, elle parle vraiment plutôt de le faire, vous savez, de muer, de perdre sa peau, de changer de peau, de démarrer quelque chose de nouveau. On parle vraiment d'une nouvelle phase, d'une nouvelle transition. Donc voilà. Pour certains, certains veulent également se protéger d'une personne qui peut être un petit peu trop autoritaire autour d'eux, un peu trop ruste, un petit peu trop brut de décoffage. Et ce mois-ci, cette relation, voilà, va certainement, commence un petit peu à être pesante pour vous. Et vous allez décider, ben voilà, de changer un peu cette situation-là. Là, j'ai un message également qui me vient, là, comme ça. Donc je le dis, hein, même si ça parle à une minorité, c'est... Voilà, les messages sont essentiels. Ils sont... Donc ils sont retransmis. Voilà, c'est... Ouais, il y a vraiment ce schéma-là qui se dessine ici également. Un schéma d'autorité qui causait vraiment une tristesse-là. Puis ben, on décide... On décide de passer à autre chose. On en a peut-être d'ailleurs discuté avec la personne. Et là, on voit que la personne a peut-être, s'en est rendu compte, a décidé peut-être de changer. Et on part sur un nouveau départ, un nouveau cheminement. Donc il y a aussi ce cas de figure-là qui se dessine ici. Voilà. Il y a eu une grosse... Ouais, il y a eu une grosse tristesse, là, dans le passé. Il y a eu quelque chose qui a été lourd à apporter. Il y a eu un fardeau pour certains d'entre vous, là, qui a été traîné depuis un petit moment. Et puis, ben ouais, c'est un nécessité de se dire, bon, soit je continue comme ça ou soit j'avance et je suis ma route. Donc voilà, c'est ce que vous avez fait ce mois-ci. Vous avez suivi votre route. Vous avez décidé d'avancer et de laisser ce fardeau ce mois-ci. C'est vraiment l'énergie assez principale, d'ailleurs, pour les tirages que j'ai commencé à faire pour le mois de juillet. Et se dégager des énergies négatives, c'est peut-être l'affluence des vacances, je ne sais pas. Mais voilà. Pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être un cadeau ou le remerciement de quelqu'un, quelque chose d'agréable qui ne s'est pas encore décidé. Et ça vous rend anxieux, le fait d'être dans cette attente où vous ne savez pas trop, justement, là où vous allez, si vous allez vers quelque chose d'agréable. Mais vous allez vers du renouveau. Et dans tous les cas, ça vous fait peur. Mais le renouveau, c'est souvent essentiel, d'ailleurs. Vous voyez, dans les relations romantiques, on est à la carte de l'enfant. On nous parle d'immaturité, de faire un peu les fous, vous voyez, ce côté un petit peu innocence, retourner un petit peu en enfance, s'amuser comme des gamins, l'expression. Il y a de la nouveauté. Pour certains d'entre vous, il peut également y avoir de la nouveauté dans vos relations sentimentales, peut-être une nouvelle relation qui démarre. Avec, voilà, pas mal d'interactions, pas mal de blabla, pas mal de discussions, ce mois-ci également. On voit également, voilà, en fait, vous avez vu un petit coup de pouce du destin qui vous a permis... Alors, un coup de pouce du destin, ça peut être vraiment une personne, un élément, une phrase qu'on entend qui nous fait un déclic. Mais il y a quelque chose, moi-ci, qui vous a permis de franchir l'obstacle, là, que vous vous traîniez, votre fardeau, là, que vous vous traîniez depuis un petit moment. Et puis, vous vous êtes retrouvés un petit peu, en fait, en face d'une décision à prendre. Comme je vous disais, soit je reste avec mon fardeau, soit je le laisse derrière. Et puis, j'avance sans, quoi. Même si ça me fait peur, OK ? Parce que des fois, c'est vrai qu'on est dans une situation où on n'est pas bien, mais on a tellement peur du renouveau qu'on n'ose pas laisser ce qui n'est pas bien pour peut-être quelque chose qui est meilleur, et qui est souvent, d'ailleurs. Après, voilà, c'est sûr, quand on prend un nouveau chemin, tout n'est pas linéaire, tout n'est pas tracé. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de bien aussi quand on démarre une nouvelle aventure. Alors, l'homme auquel vous pensez, mesdames, en ce moment, ou également l'élu de votre cœur, bah lui, il a un petit peu en tête, là, c'est, ouais, il y a des petits obstacles, il y a des petites choses qui l'empêchent d'avancer en ce moment dans un projet, peut-être dans un déménagement ou dans des vacances. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est dramatique, le labyrinthe, c'est quand même une carte qui n'est pas trop dans la durée. En général, c'est des petites épreuves qu'on arrive à franchir. Vous voyez, c'est quand il y a des petites embûches, des petits obstacles sur la route. Surtout avec la carte du bateau qui nous indique un long voyage. Il y en a qui rêvent de nouveaux horizons également en ce moment. Et pour certains, bah voilà, on ne peut pas encore partir, mais ça va le faire, ça va bientôt. pouvoir se faire. On vous demande d'avoir un peu plus confiance en vous, d'écouter un peu plus votre intuition, votre bonne étoile. Voilà, peut-être vous êtes encore un peu trop, souvent peut-être négatif et pas assez positif dans votre façon de voir les choses. Ce n'est pas du tout une critique. Attention. Et voilà, là, ici, avec la carte de la lune, au final, c'est, voilà, on nous dit d'écouter nos émotions, nos intuitions, que c'est, la lune, elle indique un mouvement qui est pas, qui est cyclique, ça bouge. Et avec la carte de, ouais, de la tour derrière, on vous dit bien, voilà, de prendre un peu de hauteur, d'avoir un autre point de vue, de prendre un petit peu de distance sur les choses, de s'isoler un petit peu, des fois, pour y voir un peu plus clair, justement. Et on voit, voilà, on y voyait un petit peu plus clair, on a la carte du messager qui arrive derrière, donc avec des nouvelles. Mais voilà, il y a quand même pas mal de personnes d'entre vous qui peuvent... Alors, il y a quand même un déménagement qui est certainement envisagé. Pour moi, il ne sera pas réalisé ce mois-ci, mais il est en train d'être envisagé. Mais un déménagement ou un déplacement assez long à l'étranger. Voilà, je tiens, donc voilà, comme je répète, je passe tous les messages. Donc voilà, on nous dit, donc, ce qui est essentiel ce mois-ci, c'est toujours de bien faire attention, toujours bien analyser la situation. Comme je vous redisais là, attention, peut-être de moins penser avec le cœur, d'être un peu moins fougueux, un peu moins dans la précipitation, dans la passion, et être un petit peu plus raisonné, d'analyser avant de se lancer. D'accord ? Lié à même succès à long terme, ouais, le nouveau cycle avec le cercueil, un nouveau cycle qui se dessine, quelque chose qui s'achève, et quelque chose qui recommence. On a écouté, pour pas mal d'entre vous, des conseils. La carte des chouettes, elle nous indique à écouter les conseils de nos anciens, d'être des sages, des personnes qui sont autour de nous et qui peuvent nous aider à trancher une situation qui avait vraiment besoin d'être tranchée ce mois-ci. Mais là, on voit que ça a été tranché, là, ce mois-ci. Vous arrivez à le trancher et vous passez vraiment à autre chose. Même si la voie, elle n'est pas encore dessinée complètement, mais vous y êtes sur le chemin. Il y a encore des petites embusses, des petites choses à faire, mais le plus gros du chemin, là, il est fait. Donc, voilà. Un beau tirage pour ce mois de juillet 2022. Pour les poissons, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Alors, on complète donc ce petit tirage avec un message de l'oracle des lignes. Ouf, j'en ai trois qui sont tombés. Tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Vous voyez, ça ressortait dans le tirage. Il y a une personne qui faisait vraiment de bons conseils et de bonne aide pour réussir à trancher dans une situation et qui vous permet vraiment d'avancer. Donc, voilà. Il y avait la carte de l'homme qui était ressortie. Après, voilà, je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup d'entre vous, il y avait la carte de la maman, vous me direz. Ça peut être vague, c'est un tirage général. Je ne vais pas aller doubler les cartes. Mais voilà. Sachez qu'il y a une personne de votre entourage qui vous sera d'un grand soutien. Saphir, elle est tombée à l'endroit. C'est la carte numéro 15. Donc, Saphir, elle est liée au chakra du troisième oeil. Mission, contrat et discipline. De nouvelles opportunités se présentent ou se présenteront à vous prochainement. L'univers vous ouvre plusieurs portes qui vous aideront dans votre développement spirituel ainsi que dans votre épanouissement personnel. N'ayez pas peur de les saisir. Si des occasions se présentent à vous, c'est que vous avez toutes les capacités nécessaires pour les mener à bien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment un petit coup de pouce de l'univers. Ce que je vous le disais tout à l'heure. Il y a des zones d'ombre qui s'éclaircissent. J'ai vraiment du mal à parler. Une mutation. Il y a vraiment beaucoup de changements, des obstacles qu'on a levés, quelque chose qu'on consolide sur la durée. C'est vraiment une belle carte. Et introspection. Où est-ce que je manque de discipline dans ma vie ? Est-ce que je suis en alignement avec ma mission d'âme ? Est-ce que j'ai une routine qui m'aide à avancer dans le sens que je veux ? Comment être plus réceptif au contrat qui se présente à moi ? Sur une échelle de 1 à 10, quel est mon niveau d'engagement vis-à-vis de mes projets ? Voilà. Et je termine donc ce tirage par un petit message. Donc, à l'oracle. Message de ton âme. Récolter. Voilà. Récolter. Cela fait un moment que tu sais, mais travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Vous voyez, je vous disais, certains d'entre vous qui avaient beaucoup, beaucoup bossé, qui étaient vraiment épuisés au niveau pro en ce moment et qui méritaient durement leurs vacances avec les sorties, le bien-être, le financier qui est là, les bonnes choses. Et ça peut également parler pour d'autres au point de vue. Donc, voilà, comme la carte, elle vous disait juste avant, l'épanouissement personnel et également spirituel. Vous avez travaillé sur une situation qui vous pesait, qui était négative. Vous avez posé pas mal de questions. Et puis, là, ça y est, vous allez pouvoir enfin récolter tout le travail que vous avez fait là-dessus, sur cette situation et avancer. Et plus vous allez avancer, plus l'univers va vous envoyer les outils qu'il vous faut, en fait, pour avancer dans cette situation. Voilà. Et moi, je vous souhaite un super bon mois de jouillet, mes petits poissons. Bisous, bisous. Ciao, ciao.